Bonjour à tous. Donc oui, moi je travaille à Sorbonne Université, donc je suis informaticien. Je travaille en même temps dans un lab privé qui est Criteo AI Lab, qui a été créé il y a un an à peu près. Et puis en gros j'ai fait des réseaux de neurones depuis pas mal de temps, on va dire. Puis j'étais petit. Et puis la nouvelle vague, la solid deep learning, ça m'a redonné une jeunesse. Et c'est reparti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter, ça va être des notions de base, sur les réseaux de neurones. Donc vous montrer un petit peu quelques réalisations typiques, actuelles. Et puis, bon, je vais assez rapidement donner un petit peu une perspective historique, ça me permettra d'introduire un certain nombre de notions, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le domaine, ou de les introduire de façon assez naturelle. Et puis à la fin, je vais vous montrer quelques applications, on va dire, dans le domaine du climat. Donc voilà le plan de ce que je vais vous raconter. Donc pourquoi vous montez des choses sur le climat ? En fait, ça fait, disons, 2-3 ans que j'essaye de travailler avec des collègues de l'environnement, qui sont des physiciens. Et on essaye de monter des choses ensemble. Et donc en particulier, on a des séances de travail. On a regardé un certain nombre de choses qui se faisaient récentes, qui se faisaient avec le deep learning dans ces domaines de l'environnement, ou de façon plus générale, on va dire, des sciences de la Terre. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par quelques, en fait, des démos, quoi, qui concernent des problèmes qui intéressent actuellement les gens des deep learning. Donc c'est principalement dans le domaine des high-tech, quoi. Donc je vais vous montrer des choses qui se voient, quoi. Donc ça va être principalement des choses dans le domaine de la vision. Enfin, il y en a autant qui se font dans des domaines où c'est beaucoup moins facile de montrer des choses. Puis après, je vais revenir un petit peu sur comment les gens font ça, quoi. Voilà. Donc mon premier exemple, c'est la détection d'objets. Donc ici, vous avez des images ou bien des vidéos. Ouais. Donc là, c'est des images, vous avez des vidéos de la même façon, quoi. Et puis, l'objectif ici, c'est de détecter un certain nombre d'objets qui sont des constituants de l'image. Donc ce qu'on va essayer de faire ici, c'est vraiment, bah... de trouver tous les objets qui vont être dans une image, ou bien en tout cas tous les objets qui vont nous intéresser, quoi. Et puis de mettre une... Enfin, voilà, les identifier ici, c'est avec des petites boîtes englobantes, là. D'accord ? Et puis éventuellement, dans des vidéos, on va essayer de les suivre. Alors, c'est des choses que les gens font depuis très très longtemps. Enfin, c'est un problème de base en images, quoi. Mais, ouais, ça a passé récemment à une autre dimension avec ce qui est le deep learning. Et en particulier, donc, il y a des gens qui sont aujourd'hui capables de le faire sur des quantités de données énormes, et en temps réel. Donc je vous montre une vidéo. Alors, les vidéos ne sont pas de moi. En fait, vous allez comprendre que la plupart des choses que je vous montre, c'est des choses qui ont été réalisées par les GAFA. Et vous allez comprendre ça très très rapidement. C'est-à-dire que moi, avec mon petit cluster de GPU à l'université, je ne fais pas ça. Bon, bref, donc ça, c'est une démo. Je vous en montre quelques-unes, comme ça. Voilà, donc vous avez des vidéos, et puis vous avez du suivi. Et voilà, de temps en temps, ça se complique. Il y a pas mal de choses à suivre. Donc, en fait, le... Ouais. Ici, c'est assez récent. Donc, c'est des gens qui ont fait un... Pour le premier papier, il date quand même de, peut-être, je crois, trois ans, quelque chose comme ça. Mais enfin, bon, ça, c'est une démo qui est assez récente, qui date de l'an dernier, je crois. Et donc, ils ont amélioré leur système. Et ce qui est remarquable, ici, c'est la diversité des vidéos, et puis le temps réel, quoi. Voilà, quoi. Voilà. Donc, j'ai du suivi comme ça. Donc, c'est une première application. Ici, donc, ce qu'il faut retenir, c'est... Voilà, ça vise des objets. D'accord ? Donc, je vais essayer de détecter quelque chose à l'échelle des objets dans mes vidéos. OK ? Donc, une autre application typique, bon, toujours dans le domaine de la vision, c'est la segmentation. Donc, autant qu'auparavant, on essayait de repérer des objets, ici, on va attaquer l'image au niveau du pixel. C'est-à-dire que là, j'ai mon image, voilà, qui est ici, là. D'accord ? Et puis, je vais essayer de trouver une segmentation de cette image dans ses différents constituants. Mais ça va... Donc, c'est adressé, en général, comme un problème de classification. Et donc, ça veut dire que je vais essayer d'étiqueter chacun des pixels, ici, comme faisant partie d'un des constituants. Voilà. Et donc, pareil, c'est fait avec des architectures qui sont très similaires à celles qui sont utilisées pour la segmentation. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle un encodeur-décodeur, quoi. Je vais revenir dessus plus tard. Et puis, en gros, ça correspond à prendre cette image et à étiqueter chacun des pixels. Donc, pareil, il y a des démos qui sont... C'est la même chose. Donc, c'est vraiment des problèmes génériques. Et ce qui change, c'est la précision, quoi. En gros, les performances et le fait que ça se fasse en temps réel, quoi. Donc, ici, vous avez ce que voit une voiture, en gros, à travers des caméras, quoi. Voilà. OK ? Voilà. Et donc, ici, dans cette démo spécifique, là, vous avez un certain nombre de catégories que vous voyez, là, sur la droite. Voilà. OK. Alors, une autre... Bon, là, je n'ai pas de vidéo, quoi. Mais, simplement pour dire... Donc, ça, c'est le système... C'était le système qu'utilisait Google jusqu'à récemment. Donc, c'est un système qu'ils ont déployé en 2016. Il y a un papier assez gros, là, qui raconte... Qui raconte comment ils font ça. Donc, ça, c'est de la traduction. D'accord ? Et, ici, bon, pratiquement, la traduction... Aujourd'hui, donc, l'état de l'art, c'est des réseaux de neurones. Et, donc, en gros, vous avez des réseaux de neurones qui sont des réseaux de neurones récurrents. Pareil, je reviendrai dessus. Qui vont prendre des phrases, typiquement, ou des morceaux de texte, quoi. Qui vont les coder, et ensuite, qui vont les décoder dans une autre langue, quoi. D'accord ? Donc, c'est fait avec des réseaux de neurones récurrents, avec des choses qu'on appelle des mécanismes d'attention, ici, etc. Donc, ce qui est remarquable, ici, c'est que les premiers papiers... Alors, Google a une grande expérience sur la traduction. Il y avait des systèmes bien avant, quoi. Pareil, qui étaient des systèmes statistiques. Mais, donc, les premiers papiers, donc, qui proposent ce type d'architecture, datent de, je ne sais plus quoi, mi-2014, quelque chose comme ça. Et puis, 18 mois après, donc, Google déploie ce type de système à l'échelle Google, quoi. Donc, déploiement opérationnel, 18 mois après les premières propositions académiques, quoi. À une échelle qui est, bon, bref, qui est la leur, quoi. D'accord ? Voilà. Bien. Et donc, aujourd'hui, je dirais que c'est relativement facile de faire un système de traduction, parce qu'il y a plein d'outils. Donc, moi, j'ai vu plein d'entreprises, qu'on a développées, qui sont adaptées à leurs propres besoins. Parce qu'il y a tout un tas d'outils, quoi. Et donc, ce qui demandait auparavant des années et des années peut être fait aujourd'hui, bon, avec des gens qui s'y connaissent un petit peu, quoi, dans une durée très limitée, je ne sais pas, un an, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. OK. Voilà. Donc, une autre application qui est un petit peu symbolique de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, qui est dans le domaine du langage naturel. Alors, donc, dans le domaine du langage naturel, bon, un des éléments de base, c'est la construction de modèles de langue. Alors, modèle de langue, c'est un truc qui est assez simple. C'est-à-dire que je vais essayer, donc, de prédire des anagrammes. Quelle est la probabilité d'une succession de mots, de termes ou d'items, quoi. Et donc, typiquement, un modèle de langue, ça va être, ben, connaissant le début d'une phrase, quel va être le mot suivant ou quelle va être la probabilité des mots suivants. Donc, pour chacun des mots de mon vocabulaire ou de mon dictionnaire, j'ai essayé de calculer une probabilité connaissant le passé, quoi. Donc, ça, c'est une tâche de base qui est employée dans plein de tâches de plus haut niveau en modélisation, donc, en modélisation de la langue, quoi. Et donc, là, bon, je le montre simplement parce que c'est quelque chose qui est, pareil, qui est sorti l'an dernier, donc, par cette société-là qui s'appelle OpenAI, quelque chose qui a été lancé assez récemment, enfin, il y a quelques années, quoi. Et donc, ils ont fait pas mal de buzz là-dessus, en disant, ben, voilà, le modèle qu'on a développé, il marche tellement bien qu'il peut générer à peu près n'importe quel texte, quoi. D'accord ? Et donc, leur buzz, ça a été de dire ça, en fait, on va pas vous le donner, on va vous en donner, on va mettre accessible uniquement une version limitée pour le public, parce que, sinon, on pense que ça va trop, on va dire, bouleverser les usages de la société. Typiquement, c'est... Voilà. Donc, je donne quelques renseignements, donc, je fais pas des renseignements, par exemple, tabulaires, quoi, des morceaux de Wikipédia, et puis, le système va être capable d'écrire des histoires, quoi. Donc, ça, c'est qu'une partie de ce qu'ils ont réalisé, c'est-à-dire que... Donc, ils ont entraîné un système, donc, c'est un gros système, quand même, vous voyez. Donc, 1,5 milliard de paramètres, un gros réseau de neurones, quoi, entraîné sur... Donc, 40 gigabytes de texte, d'accord ? Voilà. Donc, c'est gros, ce que je disais, donc, c'est pas à la portée de tout le monde, quoi. Et, typiquement, ce que c'est capable de faire, c'est... Ben, voilà, là, c'est un exemple simple en génération de langage, quoi. Ben, je donne un certain nombre de faits, alors, qui sont ici, résumés en quelques phrases. Ça peut être, je sais pas quoi, une dépêche AFP, par exemple, ou bien, c'est des faits, ici, historiques, quoi. Ça peut être également des choses tabulaires, et puis, le système va être capable d'écrire une histoire, et de l'écrire dans un style qui est plus journalistique ou littéraire, quoi, si on veut. Voilà. Et donc, le domaine du NLP, enfin, du traitement de la langue, a connu un bouleversement total, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez les conférences, les conférences du domaine, c'est complètement dominé par le machine learning, quoi. Voilà. Et puis, une autre démo, là, pour terminer, qui concerne quelque chose d'un petit peu différent. Donc, traditionnellement, le machine learning, ça a été déployé dans un cadre, qui est le cadre supervisé. C'est-à-dire que j'ai les entrées et les sorties, puis j'entraîne un système associé de mes entrées et de mes sorties. Donc, toutes les tâches qu'on a vues précédemment, c'était ça. Ici, donc, c'est quelque chose de différent. Donc, c'est l'apprentissage non supervisé. Et c'est un exemple d'une famille de modèles. Donc, ici, qui s'appelle le Generative Adversarial Networks, mais il y a plein de modèles comme ça. On appelle ça des modèles génératifs, quoi. qui vont être capables d'apprendre des distributions qui sont des distributions complexes. Donc, ici, il s'agit d'apprendre des distributions dans un espace qui est assez complexe, quand même. Je ne me rappelle plus quelle est la résolution de ces images, mais c'est les grosses images, quoi. Et je vais essayer d'apprendre la distribution dans cet espace d'images. Alors, comment je vais faire ça ? Je reviendrai dessus après, mais pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune de ces images n'est une image réelle. Ce sont toutes des images générées. D'accord ? Ce sont toutes des images générées artificiellement. C'est Nvidia qui a fait ça. Cette démo, là, que je vais vous faire voir. Et puis, donc, il y a des raisons, quoi. C'est-à-dire que ce qu'a fait Nvidia, ça demande quand même quelques capacités de calcul, quoi, on va dire. Voilà. Donc, une fois encore, ça peut à la portée de tout le monde. OK. Donc, comment ça se passe ? Donc, ça, c'est des visages générés. D'accord ? Ça, également, c'est des visages générés. Donc, ici, ils appellent ça. Donc, c'est des visages, je les appelle sa source. C'est une première source. Et ça, c'est une deuxième source. Et ça, c'est des visages générés qui sont, on va dire, un mélange entre ces deux sources. D'accord ? Donc, typiquement, ici, ça veut dire que tous les visages générés sur cette colonne, ça va être des hommes. D'accord ? Mais les caractéristiques que je vais générer ici vont être un mélange entre ce monsieur, là, qui a été généré, et puis les individus de cette source. D'accord ? Donc, ici, par exemple, le monsieur, il est blanc. Et là, c'est une dame, une dame noire. Et ici, j'ai quelque chose qui est une dame noire, monsieur blanc, quoi. Etc. Etc. D'accord ? Pareil, donc là, j'ai un enfant, et puis, sur cette colonne, j'ai des enfants. Donc, vous voyez la démo. Donc, en fait, ça raconte ce que je viens de vous dire. ce qu'il faut faire, c'est que l'objectif ici, ça s'est montré sur les images, mais l'objectif, c'est pas de générer des images, c'est vraiment d'apprendre des distributions. Donc, ça peut s'appliquer à tout un tas d'autres domaines. Donc, ça, c'est ce que je vous ai raconté. Donc, j'ai deux sources, quoi. OK ? A et B. Et puis, je vais apprendre à faire des mélanges des deux, donc, à travers une architecture neuronale qui est assez complexe et qui est assez lourde à manipuler. Donc, la manipulation de ce genre de modèle, ce qu'on appelle les GAN, ici, c'est juste une parmi ces familles de modèles. Il y en a plusieurs autres. Donc, ceux-là, ils sont connus parce que ça génère des jolies images. Donc, voilà. Donc, vous voyez des mélanges de genre entre différentes sources. Et donc, ce qu'ils racontent, c'est que dans leur système, en fait, ils peuvent faire ce mélange à différents niveaux. Donc, ce qu'ils appellent les styles... Bon, on va voir. Les core styles, middle styles ou fine styles. Donc, les core styles, en fait, ça va mélanger la forme des visages, quoi. D'accord ? Donc, c'est la forme globale des visages. Middle style, ça va mélanger, je ne sais pas quoi, la forme des yeux ou des choses comme ça, de la bouche, ainsi de suite. Et fine style, c'est les détails, quoi. C'est tout ce qui est à haute fréquence, quoi. Donc, les cheveux, je ne sais pas quoi. D'accord ? Voilà. Ok ? Donc, voilà. Donc, ça, simplement pour dire que ces démos-là, bon, ça, c'est des choses qui sont nouvelles, quoi. Vraiment, qui sont l'apport du deep learning qui n'existait pas auparavant. Alors, ça peut se faire par des techniques de MCMC, enfin, Marco Fischel, Manuel de Gallo, mais on n'est pas capable de le faire à cette échelle-là et puis, c'est encore beaucoup plus lourd que les techniques de raison de neurone. Mais donc, en gros, c'est ce type de démo, enfin, en tout cas, à l'échelle, à cette quantité-là, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire il y a ne serait-ce que deux, trois ans. OK, et puis, pour terminer, donc, sur les exemples, ça, vous connaissez tous, quoi. Donc, parce qu'il y a plein de bruit là-dessus, donc, ça, c'est des réalisations qui sont faites par Google DeepMind et donc, il y a eu tout un tas de choses autour des jeux, bon, parce que c'est des démonstrations, parce que il y a probablement un marché derrière, quoi, et donc, vous avez tous entendu parler des choses autour de AlphaGo, etc. Et donc, ils ont travaillé sur des jeux, alors, des jeux un petit peu vintage, là, et puis, donc, des jeux qui sont beaucoup plus complexes, donc, l'idée, c'était quand même que la combinatorie du Go était tellement monstrueuse qu'il n'y avait à peu près aucun espoir de battre un être humain avant très, très longtemps, quoi. Et aujourd'hui, donc, ils ont des systèmes qui sont capables d'apprendre from scratch, quoi, voilà, qui jouent les uns contre les autres et qui sont capables d'apprendre les règles à partir, simplement, en s'entraînant l'un contre l'autre, à partir de méthodes d'apprentissage par renforcement. Donc, voilà, un petit peu pour donner un état de l'art, enfin, un état de l'art, une vision, donc, de quelques réalisations récentes. Il y en a plein d'autres. Le domaine est un petit peu dans tous les sens aujourd'hui et puis, il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Donc, je vais revenir un petit peu, donc, sur les bases de ce domaine en recommençant, donc, avec une perspective historique. Donc, en fait, ces histoires de réseaux de neurones, ça a commencé avec le début de l'informatique, c'est-à-dire vers la fin des années 50 et à cette époque-là, les gens ont essayé de concevoir des machines capables de traiter de l'information. Donc, aujourd'hui, on est tous un petit peu biaisés vers des machines qui ont toutes un petit peu la même tête, même si elles sont plus ou moins complexes. Mais donc, à l'époque, il y a eu tout un tas de tentatives qui ont été faites. Donc, des ordinateurs qui reposent, des ordinateurs à la logique, des machines qui reposent sur de l'optique et puis, donc, des machines qui sont inspirées du fonctionnement du système nerveux. Et donc, ça, c'est l'inspiration, c'est ce qui a donné lieu à tout ce qui est des réseaux de neurones et le deep learning. Et en fait, c'est un paradigme, ça marche mieux quand même que le paradigme des oiseaux et des avions. Donc, c'est quelque chose qui revient régulièrement. D'accord ? Et donc, c'est quelque chose qui est là, enfin, ce paradigme des réseaux de neurones, les idées de base qui ont été développées, c'est quelque chose qui a largement influencé la science dans différents domaines et puis, qui est présent depuis aujourd'hui 60 ans. Et qui revient de façon récurrente. Alors, ici, donc, à la base des réseaux de neurones, il y a des neurones. Donc, ici, vous avez un modèle de neurones simple qui date des années 40. Donc, ça, c'est une modélisation simple d'un neurone. Ce n'est pas fait pour une modélisation précise du fonctionnement d'un neurone, mais c'est pour créer des assemblées de neurones et des réseaux de neurones. Donc, c'est une modélisation très simple. Donc, en deux mots, ici, vous avez les constituants de base d'un neurone avec les dendrites sur lesquels le neurone va recevoir de l'information. Ici, vous avez le corps cellulaire. C'est lui qui va intégrer l'information qui est transmise si il suit un mot excité. On dit qu'il va transmettre à son tour de l'information le long de l'axone et qu'il va le transmettre à d'autres cellulaires. Et donc, le modèle, ici, la connexion entre deux neurones est modulée par des synapses. Donc, c'est une modulation chimique, ici, et puis, ici, l'information circule de façon électrique. Donc, un modèle très, très simple de neurones qui est associé à Maculoc et Pitts, donc, neurologue et puis, on va dire, mathématicien. Et donc, c'est que le neurone reçoit de l'information. Donc, voilà, c'est ce qui est symbolisé ici par un certain nombre de valeurs qui vont être des valeurs réelles. D'accord ? Et puis, ces informations, elles sont modulées par ce qu'on appelle les poids synaptiques. Donc, ça, c'est le passage travers les synapses. D'accord ? Et puis, simplement, ici, on va calculer une somme pondérée par ces poids synaptiques des informations qu'a reçues le neurone. Voilà. Donc, on a une opération qui est une opération linéaire. Et puis, ensuite, donc, si le neurone est suffisamment excité, s'il reçoit suffisamment d'informations, alors, à son taux, il va envoyer de l'information. Il va envoyer de l'information vers ses voisins. Et donc, on va appliquer une fonction non linéaire qui va dire, si cette somme-là, la somme des informations qu'il a reçues, la somme pondérée, est suffisamment forte, si elle dépasse une valeur qui a un seuil, la moins W0, eh bien, je vais envoyer une information. Et puis, ce type d'informations, le type d'informations qu'il va envoyer ici, c'est modélisé dans ce modèle de base, ce modèle initial de neurone, par du tout ou rien. C'est-à-dire, soit il est suffisamment excité, il envoie une information, c'est modélisé par un 1 ici, soit il n'est pas assez excité, il n'envoie pas d'informations, c'est symbolisé par un 0 ou un moins 1. D'accord ? Voilà, donc on appelle ça un neurone à seuil. Et en fait, les modèles de neurones qu'on utilise aujourd'hui sont quasiment inchangés par rapport à ça. C'est exactement, enfin, c'est plus ou moins la même chose. Alors, il y a des fonctions un petit peu différentes, mais vous allez voir que c'est plus ou moins le même mécanisme. On fait toujours une intégration d'informations, ce qui prend souvent la forme d'un produit scalaire entre des entrées et puis des poids. D'accord ? Et puis, je vais appliquer une fonction non linéaire. Voilà. Et la combinaison d'un ensemble de neurones comme ça va me faire par combinaison de fonctions non linéaires élémentaires et une fonction non linéaire assez complexe. Voilà. OK ? Donc voilà pour les modèles de neurones de base. Et puis donc, à la fin des années 50, les gens ont commencé à essayer de construire des ordinateurs qui utilisent des neurones. Alors, quand je dis construire, c'est vraiment construire. Donc c'est des machines analogiques qui implémentent ces principes. Un des plus connus, c'est celui qu'on appelle le perceptron. Il y en a eu plein d'autres qui ont été construits plus ou moins suivant les mêmes idées. D'accord ? Donc c'est toujours la même chose. Donc un perceptron, ici vous avez une espèce de métaphore. Donc le perceptron, c'est une métaphore du système visuel. Donc ici, vous avez quelque chose qu'on appelle la rétine. Après, donc quelque chose qui correspond au système visuel primaire. D'accord ? Où l'information va être traitée. Alors, en termes d'informatique, on va dire que ça correspond à du pré-traitement. C'est câblé. D'accord ? Et puis ensuite, cette information pré-traitée va être envoyée vers des aires supérieures du cortex où on va faire quelque chose. D'accord ? On va par exemple prendre des décisions, on va réaliser des actions. Et ainsi de suite. Voilà. Donc dans ce modèle simple de perceptron, voilà, j'ai ma rétine. Ici, ça va être mes entrées. D'accord ? Là, j'ai des choses pré-câblées. Je ne vais pas mettre en dessous. Ok ? Et puis après, ici, je vais avoir des neurones qui vont traiter l'information qui leur est transmise par l'information pré-traitée. Donc ici, dans ce modèle simple, j'ai un seul neurone. Ok ? Et ce neurone, c'est exactement le neurone formel de Maculay-Pitz. D'accord ? Et puis, je vais essayer d'entraîner un système à faire des... Bon, typiquement, à prendre des décisions. Ici, c'est des systèmes qui sont utilisés pour faire la classification. Donc, ce que va calculer ce neurone, ça va être une combinaison linéaire de ces entrées. D'accord ? Et puis, ici, je vais essayer d'apprendre et apprendre, ça va consister à fixer, à estimer les paramètres qui vont être les poids synaptiques ici. D'accord ? Donc, je vais essayer d'apprendre les paramètres de ce modèle-là. Et je vais apprendre pour réaliser des problèmes de classification, par exemple. Alors, typiquement, ce que ça fait, si ça devient marché... Donc là, c'est une démonstration simple. Donc, je suppose que j'ai des données qui sont en deux dimensions. D'accord ? Et puis, mon neurone, je n'ai qu'un seul neurone ici, il va être capable de réaliser, une classification de ces deux classes, les bleus et les rouges en deux parties. Et en fait, dans ce plan, il va tracer une séparatrice. Il va tracer un hyperplan. Il va mettre d'un côté une classe, de l'autre côté l'autre classe. Je peux avoir plusieurs neurones qui jouent les uns à côté des autres. Voilà. Donc, il y a eu tout un tas de machines qui ont été construites suivant ces principes-là. Il y en a certaines qui ont eu pas mal de succès également. Par exemple, il y a des travaux d'un monsieur qui s'appelle Widerot sur les adalines. C'est des choses qui ressemblent énormément à ça. Et Widerot, c'est le monsieur qui a été à la base du traitement du signal adaptatif qui est devenu un domaine à part entière aujourd'hui. Voilà. Et donc, pour terminer sur cette première période, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu non seulement des machines qui ont été réalisées, physiques, des algorithmes qui ont été proposés, donc tout un tas de modèles. Et donc, il y a vraiment eu tout un tas de concepts qui ont été proposés à cette époque-là, mais également eu un ensemble de travaux théoriques. Par exemple, ici, je ne détaille pas, mais c'est juste pour dire que cet algorithme-là ou d'autres, les gens ont montré des résultats de convergence en disant que sous un certain nombre de conditions, l'algorithme va converger et ils explicitent ces conditions. Donc, on est content de savoir qu'éventuellement, ça peut marcher. Et puis, il y a d'autres problématiques qui sont des problématiques plus complexes qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui et qui sont encore des problématiques en grande partie qu'on ne sait pas trop résoudre. qui sont les problématiques de généralisation et d'extrapolation. C'est-à-dire que je vais entraîner un système, je l'entraîne sur des données, donc il me faut des données pour entraîner. Donc là, c'est des problématiques d'apprentissage supervisé, j'ai des données étiquetées. Et puis, quel va être le fonctionnement de mon système ? Quelles garanties je peux donner sur le fonctionnement de mon système quand il fonctionnera de façon opérationnelle sur des données qu'il n'a jamais vues ? D'accord ? Donc, c'est le problème de la généralisation. Et ici, il y a les premiers résultats dans le cadre de ces systèmes simples qui disent si mon système, j'ai appris et que sur l'apprentissage, j'ai telle et telle condition, alors je peux donner un certain nombre de garanties sur son fonctionnement de généralisation, sur sa performance de généralisation. Voilà. Et donc, ces garanties, ce sont des garanties qui sont des garanties statistiques. Ok. Et en particulier, pourquoi je montre ça ici ? Parce que c'est un domaine qui a été développé après pendant des années et des années. Dans les années 2000, il y a des gens, pendant 10-15 ans, les gens ont travaillé là-dessus, ils continuent à travailler. Donc, en gros, on va donner des bornes sur les performances de généralisation. Voilà. Pour conclure cette première période, ce que je veux souligner, quand même, c'est que la plupart des concepts qui sont manipulés aujourd'hui ont été énoncés à cette époque. Les gens y ont pensé à cette époque-là. Il y a un certain nombre de choses qui ont été développées, en particulier les algorithmes qu'on utilise aujourd'hui massivement dans les deep learning. Donc, c'est des algorithmes de gradient stochastique. En fait, c'est à peu près les algorithmes. Et puis, les applications, c'est plus ou moins la même chose. Alors, bien sûr, ça s'est largement étendu. Bien sûr, on est capable de faire des choses beaucoup plus complexes. Je fais référence aux vidéos, par exemple. Mais les problèmes auxquels les gens ont voulu s'attaquer dès le départ, c'est à peu près les mêmes problèmes qu'on essaie de cibler aujourd'hui. Et puis, c'est des choses qu'on a oubliées, mais si on regarde un petit peu, à l'époque, je pense que c'est quelque chose qui a fait pas mal de bruit, il y a eu beaucoup d'agitation autour de ça. Bon, puis après, la recherche dans le domaine s'est un petit peu endormi et c'est ressorti au milieu des années 80. Donc, en particulier, il y a quelques personnes dont Jeff Hinton, par exemple, qui a eu le prix Turing il n'y a pas longtemps. Et donc, ça a été des années du développement des machines non linéaires. Donc, en gros, on reprend à peu près les mêmes idées, donc ces idées de l'assemblée de neurones, de réseaux de neurones, mais on va leur donner un nouvel élan. Alors que toutes les machines, les Adalines, les Perceptrons, etc., étaient des machines qui étaient des machines linéaires, on ne savait attaquer que des problèmes qui étaient relativement simples. Là, on a commencé à attaquer des problèmes qui étaient plus complexes parce qu'on a su mettre en oeuvre des algorithmes qui existent déjà, mais on a su les mettre en oeuvre et les adapter à des machines non linéaires. Alors, la machine emblématique de ces années-là, c'est ce qu'on appelle les Perceptrons multicouches. C'est encore plus ou moins ce qu'on utilise aujourd'hui. Perceptrons multicouches, en gros, ça va être des réseaux de neurones comme ceux qu'on a vus. J'ai une couche d'entrée, une couche de sortie. Là, je mets les données et ça va me calculer quelque chose en sortie. C'est entraîné en supervisé, c'est-à-dire que j'ai besoin d'ensemble de données entrées-sorties et puis je vais apprendre à mon système à associer mes entrées et mes sorties. Ici, la différence, c'est qu'on va être capable de calculer des fonctions plus complexes que les Perceptrons simples. Les idées pour le faire, ça a été de dire qu'entre les entrées et les sorties, on n'est représenté qu'une seule, mais je peux en empiler plusieurs. Et puis, chacune de ces couches, les constituants au sein d'une couche, ça va être des neurones, des neurones élémentaires. Ici, par exemple, si je prends ce neurone-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait plus ou moins la même chose qu'un neurone de Maculay-Pitz. Ici, ce neurone, il est relié à ces neurones d'entrée. Il va prendre les entrées, les valeurs de ces différents neurones. Il va calculer une somme pour délai de ces entrées et puis après, il va appliquer une fonction non linéaire. Les fonctions non linéaires qu'on utilise ici, ce sont des fonctions qui sont plus sympathiques que les fonctions à seuil de tout à l'heure. Donc, on va prendre typiquement, dans ces années-là, on prenait des fonctions un petit peu douces, comme ça. Donc, des fonctions sigmoïdes, des étagents hyperboliques, des choses comme ça. Aujourd'hui, on fait la même chose avec d'autres classes de fonctions non linéaires. Simplement, alors, la raison pour le choix, ici, c'est très simple. C'est une espèce de version douce de la fonction à seuil qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, c'est une fonction qui a plein de bonnes qualités. En stats, c'est une fonction qu'on connaît bien, fonction logistique qui a plein de bonnes qualités. Et, par contre, les fonctions qu'on utilise aujourd'hui, c'est des fonctions qui sont proposées simplement de façon empirique parce qu'elles ont de meilleures propriétés au niveau optimisation, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Donc, ce neurone, ici, il va calculer une fonction non linéaire et puis, tous ses copains, sur la même couche, là, ici, vont calculer en parallèle leur activation. Une fois qu'ils ont calculé leur activation, les neurones sur la couche suivante, alors que ce soit la couche de sortie ou d'autres couches cachées, vont faire exactement la même chose. Donc, ce neurone, là, par exemple, va prendre comme entrée toute une partie de désactivation de ce neurone-là et va faire exactement la même chose. Il va calculer une somme pondérée de ces entrées par ces pondérations, etc. Voilà. Et donc, en fait, ce que réalise ce neurone, c'est une fonction, il calcule une fonction non linéaire qui peut être relativement complexe et qui est, en fait, une composition de fonctions non linéaires élémentaires, d'accord, qui est écrite ici de façon symbolique. Ok. Et donc, sur des petits exemples comme tout à l'heure, je vous le montre, en fait, la démo, je l'ai mal choisie parce qu'elle est un peu... Elle n'est pas terrible, mais bon, bref, quoi. Donc, ce que ça montre ici, c'est qu'en fait, au lieu de calculer des séparateurs linéaires, on va être capable de calculer des séparateurs dans le linéaire. Donc, vous avez des démonstrations beaucoup plus jolies que celle-ci, n'importe où, sur le net. Je ne sais pas pourquoi, je n'en ai pas trouvé une autre. mais c'est comme ça. Ok ? Donc, ça apprend des fonctions qui sont des fonctions linéaires. Donc, ça ne fait pas que de la classification, ça fait de la régression. Enfin, on peut utiliser ça pour tout un tas d'autres problèmes. Voilà. Et donc, ce type de modèle, ça a été la... Ça a vraiment été, je dirais, le cheval de bataille des années 90. Il y a tout pareil comme pour les perceptions. Il y a eu tout un tas d'autres modèles, bien sûr, qui ont été développés. Mais c'est cette famille-là, puis quelques autres, qu'on a retenues. Alors ensuite, comment est-ce que ça a entraîné ces algorithmes, ces modèles, pardon ? C'est entraîné avec des méthodes de gradients stochastiques, donc plus ou moins les mêmes qu'on utilise aujourd'hui. D'accord ? En fait, ces gradients stochastiques, c'est des choses qui ont été développées, je ne sais plus, dans les années 50, et puis qui ont été, je disais tout à l'heure, adaptées au domaine de l'apprentissage statistique par les inventeurs des adalines, là où ils rouaient off. D'accord ? Donc, à l'époque, on appelait ça le list-mean-square rule. Et dans les années 90, ça s'est appelé backpropagation, donc rétroprogation. D'accord ? Alors, aujourd'hui, en fait, c'est toujours le même type d'algorithme qui est utilisé, mais en fait, on va voir qu'on utilise des plateformes aujourd'hui, donc des plateformes qui sont assez conséquentes, assez sophistiquées. Et en fait, la rétroprogation, c'est une instance d'une famille d'algorithmes qui ont été développées depuis... Enfin, qui ont été popularisées depuis une vingtaine d'années, qui constituent un domaine des maths numériques, quoi, et qui sont ce qu'on appelle la différenciation automatique, quoi, ou la différenciation algorithmique. La différenciation algorithmique, donc, c'est quelque chose qui vous dit, ben voilà, je donne une expression mathématique, une fonction, je donne une fonction de coût, d'accord ? Et puis, automatiquement, j'ai être capable de calculer toutes les dérivées ou différentielles qui vont me permettre d'appliquer des algorithmes de gradient, d'accord ? Donc, voilà, je veux apprendre des paramètres, j'ai besoin de calculer le gradient, donc, le dérivé de ma fonction de coût par rapport à mes paramètres, et je vais pouvoir le faire de façon automatique pour des systèmes qui sont des systèmes complexes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement... après, il y a différentes méthodes de différenciation automatique, différentes implémentations également des plateformes actuelles, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'on faisait, je veux dire, nous, dans les années 90, on faisait ça, d'accord ? À part qu'on n'appelait pas ça différenciation automatique, quoi. On le faisait, donc, sur des systèmes assez hétérogènes, des systèmes assez complexes, de façon automatique également, mais aujourd'hui, ça a pris vraiment une autre dimension, quoi. Alors, je vais juste l'illustrer sur l'exemple simple, ici du perceptron multicouche, mais c'est vraiment un des composants, des composants importants des plateformes actuelles, quoi. Et donc, on va voir qu'ensuite, quand on prend des grands, grands réseaux de neurones, c'est un outil qui est un outil important, quoi. Et donc, quand je disais que c'est un domaine à part entière, il y a différentes façons de le faire, différentes implémentations qui ont des caractéristiques et des avantages et des défauts, également, chacune, quoi. Voilà. Donc, ici, vous avez ce perceptron multicouche et là, vous avez exactement le même objet qui est représenté de façon différente et il est représenté sous la forme d'un graphe de calcul. Et donc, ici, ce qu'on va représenter, c'est les différentes étapes du calcul. Donc, ici, vous avez la couche d'entrée, couche intermédiaire, couche de sortie. Les entrées, hop, c'est un X ici. Les paramètres, je les appelle grand W1, c'est une matrice ici. Elle est là. Donc, les paramètres apparaissent ici. Et puis, ici, la première opération que je fais, je multiplie, donc, X et W1. D'accord, je fais un produit matriciel. J'obtiens ici un certain nombre de valeurs sur cette couche intermédiaire. Et ensuite, j'applique une fonction non linéaire. Ok, donc, mes valeurs ici, elles s'appellent S. J'applique une fonction non linéaire, une fonction symboïde, par exemple. Et puis, voilà, mes valeurs s'appellent X maintenant. D'accord ? Et puis ensuite, donc, ce vecteur de X ici, ça va me servir d'entrée à la couche suivante qui va faire la même chose. Donc, je calcule pareil, produit matriciel. Et puis, j'applique des fonctions non linéaires, terme à terme, et j'obtiens ici la sortie. Ok ? Voilà. Donc, c'est mon graphe de calcul, simplement, pour ce qu'on appelle la passe avant. Donc, voilà, la passe avant qui est illustrée, j'ai calculé, etc. Ensuite, donc, c'est l'apprentissage supervisé. J'ai ici, une cible. Donc là, j'ai ce qui est calculé par mon système, puis je veux qu'il y ait calculé de ça. D'accord ? Et donc, j'ai calculé une fonction de coût qui peut avoir à peu près n'importe quelle tête, à part que ici, on est plus content quand cette fonction de coût est différenciable. D'accord ? Voilà. Ensuite, j'ai voulu appliquer un lingon de gradient, c'est-à-dire, je vais voulu calculer le gradient de cette fonction de coût par rapport à un certain nombre de paramètres. ça peut être les paramètres de poids, ici, ce qu'on fait classiquement en rétropogation, mais ça peut être également d'autres paramètres. Ça peut être les entrées, par exemple, si je veux faire de l'analyse de sensibilité. D'accord ? Voilà. Donc, je vais typiquement appliquer un lingon qui a cette tête-là. Et puis, ce que fait la différenciation automatique, c'est quand même calculer, elle va me donner l'expression de tous ces gradients, ici, en combinant, en appliquant la chaîne roule, en calculant, en calculant, ce ne sont pas des expressions formelles, c'est du calcul, elle calcule les valeurs, d'accord ? Donc, ce n'est pas de la dérivation formelle, mais elle va calculer les valeurs de toutes ces dérivées partielles, ici, dans ces différents points, et elle va les combiner pour calculer ce qu'on veut. Voilà. Après, ces systèmes ont des capacités, enfin, ont un certain nombre de propriétés, en particulier, ces propriétés d'approximateur universel, donc ces systèmes sont capables d'approcher tout un tas de familles de fonctions, des familles plus ou moins complexes. Donc là, j'ai mis un exemple sur des fonctions continues, d'accord ? Mais, bon, bref, c'est capable d'approximer jusqu'à la précision qu'on veut tout un tas de fonctions, tout un tas de fonctions mesurables, quoi. Voilà. Alors, c'est des théorèmes d'existence, ça ne me dit pas comment il faut faire, mais bon. Alors, après, ces théorèmes, ils existent pour tout un tas de systèmes, autre que les réseaux de neurones, bien sûr, tout un tas de fonctions, on fait des polynômes, n'importe quoi. Seulement, avec les réseaux de neurones, ça marche, et ça marche à des échelles, qui sont des échelles assez importantes, en particulier dans les espaces de grande dimension. Voilà. Donc, on retrouve ici une problématique qui est une problématique qui est la problématique de généralisation, d'accord ? Et, donc, cette problématique, bon, ça fait longtemps que les gens la connaissent, mais elle est devenue particulièrement aiguë à partir du moment où on a eu des modèles complexes, comme les perceptrons, les perceptrons multicouches, ok ? J'ai des modèles complexes et puis les gens se sont aperçus très très rapidement que des fois, ces modèles complexes donnaient des performances qui étaient bien moins bonnes que les modèles linéaires, simples, qu'ils avaient auparavant. Et donc, la raison, c'est ce qu'on appelle l'overfitting, donc ici, c'est simplement illustré par un petit dessin qui dit, ben voilà, si ça représente mes connaissances, c'est mes données, d'accord ? À partir de ces connaissances, je peux aller pour différents modèles, je peux élaborer celui-là, donc qui traduit un certain nombre de relations entre mes données, par exemple, ou je peux élaborer celui-là, mais peut-être que là, j'ai fait un peu d'overfitting, je suis allé un petit peu plus loin que ce... Voilà. Ce vers quoi je voulais aller. Et peut-être que quand j'ai un nouveau point, je ne sais pas, qui arrive ici, par exemple, ben je vais avoir du mal à l'interpréter avec ce modèle-là, d'accord ? Ça peut être le nombril du chat, je ne sais pas, mais bon, voilà. Voilà. Et donc, ça, ça a occupé les gens et ça les occupe toujours. Donc, dans les années 2000, ça a été un des grands domaines du développement de la théorie de l'apprentissage statistique. D'accord ? Donc, les gens ont essayé de comprendre, ils ont développé différentes théories de la complexité autour de ces modèles-là. Il y a tout un tas de méthodes qui ont été développées qui ont vraiment été extrêmement influentes. Et donc, je dirais que, dans ces années, on va dire, vers les années 2000, milieu des années 2000, le domaine de l'apprentissage statistique est devenu un domaine bien fondé, avec une véritable panoplie de méthodes pratiques des algorithmes, quoi. Et puis, également, une théorie qui commençait à être assez consistante. Voilà. Donc, ça, c'est ma conclusion sur cette période. Donc, développement à chimie non linéaire relativement puissante, premières applications, donc ça, j'ai mis ça là parce que c'est un bouquin qu'on avait publié à l'époque qui s'appelait « Applications industrielles des réseaux de neurones ». Voilà, quand même, quoi. Et puis, donc, développement de la théorie. Ensuite, il y a tout un tas de modèles qu'on utilise aujourd'hui, en particulier, je vais passer rapidement sur ce qu'on appelle les modèles à convolution, modèles récurrents, etc. Et donc, le renforcement qui est utilisé pour les jeux aujourd'hui, tout ça, ça a été développé à cette époque-là. Après, ça a pris une autre échelle aujourd'hui. Donc, très très rapidement, j'ai appelé ça « Interlude » simplement pour dire que la situation a un petit peu changé depuis les années 90, même depuis les années 2000, on va dire. Je présente rapidement deux familles de modèles qui sont vraiment des briques. Alors, c'est vraiment des briques à tout faire, aujourd'hui, qu'on emploie dans tous ces modèles de réseaux de neurones. Et puis, après, je parle un petit peu de ce que j'avais présenté au départ, d'une famille de modèles génératifs qui sont les GAN. Voilà. Donc, ça, je passe rapidement. C'est simplement pour dire que si on se place en 2010, il y a tout un tas d'acteurs qui n'existaient pas. 10 ou 15 ans auparavant et qui ont pas mal changé le monde. Et en particulier, ça n'a pas mal changé le monde du traitement des données puisque, d'un seul coup, avec ces acteurs, on a vu apparaître des masses, enfin, avec le web, on a vu apparaître des masses de données gigantesques auxquelles on ne pensait pas auparavant, on a eu accès à des masses de données gigantesques, alors pas uniquement sur le web, mais par exemple, je ne sais pas, dans le domaine de la bioinformatique, par exemple, dans tout un tas d'autres domaines comme ça. Et puis, aujourd'hui, ces acteurs, en fait, c'est eux qui définissent ce qu'est la recherche en deep learning. C'est-à-dire qu'ils ont quelques moyens. Ils ont créé des groupes de recherche qui sont des groupes de recherche extrêmement conséquents. Donc, si vous prenez des groupes au sein de Google, vous avez DeepMind, par exemple, il y a quelques centaines de rechercheurs, donc ça, c'est les gens des jeux qui sont au UK. Google Brain, donc, ils sont un petit peu partout, mais c'est pareil, c'est des centaines de chercheurs. Et puis, c'est la même chose chez les autres, chez Facebook, ils sont un peu plus petits, mais ils ont plein de gens également. Et puis, en Chine, pareil, ça s'est développé, donc il y a des acteurs de la même taille, et qui ont aujourd'hui les mêmes capacités. Les acteurs chinois sont au même niveau à peu près avec les acteurs américains, voilà. Donc, je ne mentionne pas l'Europe là-dedans, devinez pourquoi. Voilà. Et donc, ces acteurs, pourquoi j'insiste un petit peu, c'est parce que c'est eux qui déterminent aujourd'hui le domaine, c'est là que se passe à la recherche aujourd'hui. Et donc, en particulier, j'ai mentionné les plateformes, aujourd'hui, la recherche, je vais faire la recherche en Deep Learning, vous utilisez des plateformes, qui sont des plateformes qui commencent à être assez sophistiquées, et qui montrent que le Deep Learning, il y a passé un stade, quand on n'est plus au stade de l'amateurat, je veux dire, quand on a recommencé sur le Deep Learning, là, je ne sais pas, il y a une dizaine d'années, un peu plus, quoi. Première thèse qu'on a prise, le gars qui a fait la thèse, il a commencé à développer un système, il a mis deux ans à le développer, puis après, il a fait des tests, quoi. Aujourd'hui, le boulot qu'il a fait en deux ans, c'est fait en deux ou trois mois par un stagiaire, d'accord. Et ça, c'est grâce à ces plateformes qui sont mises en... Alors, il y a des plateformes académiques, mais ce n'est pas à la même échelle. Aujourd'hui, les plateformes académiques ont donné, ont laissé leur place aux plateformes qui sont développées par ces acteurs, par tous ces acteurs, d'accord. Chacun à la sienne, il y en a qui les mettent à disposition du public, il faut qu'on mette certaines parties à disposition du public. Et donc, ces plateformes, en gros, elles vous donnent accès à des modèles qui sont des modèles extrêmement sophistiqués. Si vous voulez les reprogrammer par vous-même, vous en avez pour des années, d'accord, avec des gens qui sont vraiment, qui se connaissent bien dans le domaine, là, vous prenez un intern qui s'y connaît un petit peu en informatique et qui vous fait tourner ça, il faut faire tourner des modèles sophistiqués en très, très peu de temps. Bref, ce que je veux dire, c'est que moi, il y a quelques temps, ça m'a choqué de voir des gens jeunes, etc., qui disaient, moi, il y a nos problèmes, je fais ça. Bref, les choses ont énormément, énormément changé et puis, ça veut dire aujourd'hui, si vous voulez mettre au point des modèles et puis vous voulez faire, si vous avez un nouveau modèle dont vous êtes très fier, eh bien, il faut mettre votre code à disposition et éventuellement avec les paramètres que vous avez appris. Et donc, ça, ça a une influence énorme, je reviendrai dessus par la suite. Donc, ça, c'est deux mots sur l'évolution du domaine de l'IA. Donc, là, c'est l'évolution, alors, j'ai pris ça dans une source autorisée, l'évolution du domaine de l'assistance, du nombre de personnes qui assistent dans les conférences IA depuis les années 85 et aujourd'hui. Donc, là, en rouge et en jaune, c'est des conférences traditionnelles, Trépol AI et puis Ischkai. Donc, Trépol AI et Ischkai, donc, voilà, aujourd'hui, je ne veux pas dire que c'est des conférences mineures, mais enfin, bon, voilà, quoi. Et donc, aujourd'hui, on est à moins de 1000 personnes et sur ces 1000 personnes, il y en a la moitié ou les trois quarts qui font du machine learning, d'accord ? Et ici, si vous regardez les conférences machine learning, donc ici, vous avez une conférence emblématique qui est née au milieu des années 90, qui est NIPSE, et donc, Neural Information Processing System, donc, c'est vraiment né avec la vague précédente des réseaux de neurones. Aujourd'hui, donc, l'assistance, c'est 10 000 personnes. Donc, en gros, on est passé en, je ne sais pas quoi, en 3-4 ans, de 1000, 1500 personnes à 10 000 personnes. Donc, simplement pour dire, par exemple, en 2018, c'est ça, c'est une conférence qui a lieu en décembre, en 2018, ils ont ouvert des places et ils ont fait ça progressivement, ils ont mis 2000 places en vente dans un premier temps. Elles sont parties en, je ne sais plus combien, deux ou trois minutes, quelque chose comme ça. Voilà. Bref. Et donc, simplement pour dire qu'aujourd'hui, le domaine du machine learning, c'est, par rapport à l'IA et par rapport à, bon, par rapport à l'informatique, c'est un domaine, enfin, c'est une dimension qui n'a rien à voir. À la fois dans la vitesse des développements, moi, les étudiants en thèse, ils me disent, non, mais ce papier-là, il y a déjà 6 mois, c'est pas la peine, moi, je me... Bon, bref, quoi. Et puis, également, par la communauté qu'il y a autour. C'est une communauté qui est un ou deux ordres de grandeur supérieure à toutes les autres communautés qu'on connaît en informatique. En gros, on n'a jamais vu un phénomène comme ça. Je ne dis pas que c'est bien, mais voilà, c'est comme ça. Voilà. Sur les plateformes, j'ai tout dit. Simplement pour dire, voilà, vous ne pouvez rien faire sans ces plateformes. Et puis, ces plateformes vous permettent donc de coder les algorithmes. Elles vous permettent de les faire tourner sur des clusters GPU, ainsi de suite. Voilà. Et puis, donc, simplement pour dire, tout ça ne serait pas possible sans un certain nombre de progrès. donc ça fait la joie d'un certain nombre de gens, donc de NVIDIA par exemple. Et puis, il y a des gens qui ont les moyens qui construisent leur propre hardware. Et donc ça, c'était déjà en 2017. Tous les ans, ils ont des nouveaux. Donc Google a ses propres GPU qu'ils appellent Tensor Processing Units. Et donc, ils ont des fermes de GPU. OK. Donc, je vais présenter rapidement deux éléments de base qu'on retrouve dans la plupart des applications aujourd'hui. C'est vraiment des éléments de base. Et en gros, je dirais, les réseaux de neurones aujourd'hui, vous pouvez les construire comme des gros Lego. Et ces éléments-là, c'est des briques. C'est une brique. D'accord ? Donc, un des éléments de base qui est utilisé en vision aujourd'hui, enfin, qui est largement utilisé en vision, c'est les réseaux convolutifs. Et donc, les réseaux convolutifs, c'est pareil, c'est quelque chose qui a été développé dans les années 80. Et la première application, ça a été pour la reconnaissance de codes postaux qui ont été faites au Bell Labs. C'était Yann Lequin qui avait fait ça. Et donc, les réseaux convolutifs, ça va traiter une image. en gros, reconnaissance de codes postaux, donc en gros, je vais scanner mon code postal ou mon adresse, et puis je vais reconnaître chaque caractère, chaque élément. Et donc, typiquement, je vais essayer de faire de la segmentation et puis là, je vais cibler un caractère, un chiffre par exemple, et puis je vais essayer de reconnaître la classe de chiffres. Donc ici, typiquement, j'ai une centaine de classes qui correspondent aux différents types de caractères que je vais reconnaître. Donc ici, j'ai une petite image qui est, si possible, centrée plus ou moins sur un chiffre et puis je vais essayer de la reconnaître. Donc le principe des réseaux de convolution, c'est de faire des convolutions sur cette image. Donc là, j'ai une petite fenêtre et je vais convoluer mon image avec cette fenêtre. Tac, 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 je vais la convoluer comme ça. D'accord ? Et ça, ça va me donner une transformation de cette image qui est représentée ici. Puis je vais prendre un autre fil de convolution, tac, 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 je vais passer et puis je vais avoir une autre représentation de cette image qui est celle d'un coup des pieds, etc. Je vais faire ça plusieurs fois. D'accord ? On va apprendre, c'est-à-dire que les paramètres, les poids de ces filtres de convolution vont être appris. Donc toutes les convolutions ici, correspondant à ces différentes projections-là, vont être des convolutions différentes. Je vais avoir plein de filtres de convolution différentes, j'en ai autant que je veux. D'accord ? Et puis après, j'ai un certain nombre d'autres traitements qui sont faits, mais en fait, l'idée générale, ça va être de dire je reprends ici cette image, une transformation de la première image par un premier fil de convolution et puis je vais réappliquer la même opération. Je vais la transformer par plein de filtres de convolution. Paf ! D'accord ? Et donc je vais multiplier ici mon nombre de transformations. Et puis je fais pareil pour toutes... Alors, j'ai plein de façons de le faire, mais en gros, je vais prendre ce paquet d'images et je vais transformer par des convolutions, etc. Et donc je peux empiler ici des niveaux de convolution les uns derrière les autres. D'accord ? Et puis à la fin, je vais prendre cette transformation finale et puis je vais appliquer mon inclassifiant sur cette transformation. Donc voilà, ça c'est l'idée de base des raisons de convolution. Donc ça a été appliqué et puis le lien a fait ça pendant, je ne sais pas quoi, entre 90 et puis 2010. Voilà, pendant 20 ans et puis tout le monde en gros s'en foutait quoi. Et puis il y a des gens qui sont arrivés en 2012 dans le domaine de la vision et qui ont repris des réseaux de neurones. Alors à une autre échelle, ici vous avez un réseau de neurones convolutif qui est un petit peu plus gros, donc 60 millions de paramètres ici. D'accord ? Ils sont arrivés dans le monde de la vision donc la vision c'est un domaine qui est extrêmement structuré et donc ils ont ces compétitions ça s'en est une qui est une compétition qui s'appelle ImageNet qui est une compétition de classification donc ici j'ai 1000 catégories j'ai des images comme ça donc c'est des images assez simples ciblaient donc ces petites images ciblaient avec un seul objet au milieu de l'image. Et puis ils sont arrivés dans cette compétition où d'année en année les gens faisaient des progrès mais des progrès de cette taille quoi. Et puis d'un seul coup avec des gros réseaux de neurones ils ont fait une amélioration de performance extrêmement conséquente. Et donc ça c'était le point de départ de l'intrusion des réseaux de neurones dans le domaine de la vision en même temps ça s'est développé dans d'autres domaines dans le domaine de la parole du traitement de signal etc. Ça a envahi le domaine du traitement de la langue naturelle etc. Donc ça c'était en 2012 et puis aussitôt après vous voyez les dates ici c'est à une année près mais les gens ont développé des gros systèmes de réseaux de neurones beaucoup plus gros donc ici vous voyez plus de 100 couches et puis il y a des gens qui l'ont fait beaucoup plus que ça donc des gros réseaux de neurones et c'est des choses qu'on ne pensait pas possible auparavant donc qui sont capables de traiter de l'information alors qu'on ne pensait pas possible pour des problèmes qui sont des problèmes d'optimisation essentiellement donc capables de prendre des entrées ici et puis on est capable d'entraîner des systèmes avec un nombre extrêmement important de couches et donc ça c'est ça qu'utiliser aujourd'hui dans tout un tas de domaines de la vision donc c'est des réseaux avec beaucoup de paramètres et c'est pareil si vous voulez entraîner vous un réseau from scratch un réseau comme ça from scratch vous allez avoir du mal d'accord il y a donc une pratique qui est souvent faite c'est de dire ben voilà il y a des gens qui ont les moyens de les entraîner et ensuite ils vont vous les donner ils vont vous donner le réseau avec son architecture ils disent ben voilà moi j'ai passé du temps à sélectionner des architectures ils vont vous donner les paramètres et vous allez pouvoir les utiliser plus ou moins comme ça voilà donc ça simplement pour dire ben là on est en 2011 donc voilà c'est le niveau de performance en classification et puis voilà le progrès donc ça c'est le type de progrès qui a été fait d'année en année ce qui a été réalisé avec les premiers réseaux de neurones et puis en quelques années le problème de classification a été réglé donc ça c'est pour la classification c'était un problème relativement simple et puis après il y a des tas de problèmes comme la segmentation la localisation d'objets etc pareil qui ont été réglés donc ici vous voyez les niveaux de performance qui ont été réglés en quelques années avec les réseaux de neurones et donc en tout cas en ce moment alors les choses changeront bien sûr mais en ce moment c'est ce que les gens utilisent alors donc un truc intéressant c'est que les réseaux de neurones alors là j'évoque c'est ce qu'on appelle du transfert un apprentissage par transfert les réseaux de neurones qui sont entraînés sur des choses comme image net en fait ça peut être utilisé sur d'autres data sets donc il y a des gens qui ont entraîné des gros réseaux de neurones sur image net vous n'avez pas les moyens de les faire une des pratiques courantes c'est qu'en entraînant ça sur des grosses bases de données qui sont des bases de données étiquetées ça coûte cher d'étiqueter des grosses bases de données d'accord même si c'est des images qui sont simples et qui n'ont rien à voir avec celles que vous voulez manipuler ok en fait on suppose et c'est un truc qui marche dans l'image alors ça marche pas dans d'autres domaines dans l'image ça marche on suppose que ces systèmes ont appris tout un tas de pré-traitements qui sont des pré-traitements utiles en images d'accord et qui peuvent qui sont transférables qui sont généralisables à d'autres types d'images et donc les gens ont souvent fait ça de dire moi j'ai un problème de traitement d'images mais en fait ce que je vais faire je vais prendre un gros système qui a été entraîné par un des GAFA ou quelqu'un qui a qui a plein de GPU ou sur une autre base de données étiquetée donc il y en a plein d'autres également je prends son système et après je vais lui couper la tête d'accord et je conserve uniquement la première partie du réseau j'enlève le classifieur typiquement et puis je vais rentraîner cette partie classifieur qui est une partie simple d'accord sur mon problème à moi qui est un problème différent ok mais en bénéficiant de tout pré-traitement qui a été appris par cette grosse architecture sur des bases étiquetées comme imaginative voilà et donc ça c'est simplement c'est un stage un stage de master qui avait été fait chez nous il y a quelques années et donc vous voyez c'est des images dans le scopie qui sont très très différentes des images d'images nettes d'accord c'est très différent c'est pas le même nombre de classes etc voilà ok donc ça c'est quelque chose qu'on avait fait pareil donc stage stage de master qu'on avait fait avec le muséum d'histoire naturelle donc le muséum d'histoire naturelle en fait ils ont une collection une collection donc de ils ont un herbier un herbier digitalisé donc ils ont digitalisé l'herbier mais bon ils n'ont pas mis les bonnes étiquettes en gros ce qui est un peu bête et donc ils seraient intéressés par étiqueter leur herbier digitalisé avec tout un tas de catégories qui sont des catégories auxquelles ils n'ont pas accès simplement parce qu'il y a également ici vous avez 8 millions de feuilles comme ça 8 millions d'images et puis donc le faire faire ça manuellement c'est un petit peu un petit peu fatiguant voilà et donc même chose même philosophie que pour l'application précédente ici donc quelque chose qui sont ce qu'on appelle les encodeurs-décodeurs oups donc des encodeurs-décodeurs c'est utilisé pour la donc c'est ce que vous avez montré en segmentation d'accord donc ça c'est utilisé pour la segmentation donc là j'ai des images puis je veux faire des dictages pixel par pixel donc ça c'est donc on appelle ça également ça a plusieurs nombres ça s'appelle également des units donc c'est utilisé également pour voilà et puis donc je voulais vous montrer quelque chose alors je vais passer rapidement sur quelque chose qu'on appelle les spatial transformers networks en fait c'est une composante des réseaux de neurones alors je la mentionne là parce que c'est des choses qui ont été utilisées par la suite pour des applications des applications climat donc ici donc c'est une composante d'un réseau de neurones une espèce de module qu'on peut mettre dans un réseau de neurones qui est quelque chose qui permet de doter ce réseau de neurones d'une certaine invariance donc ici vous comprenez vous comprenez facilement donc les réseaux de neurones typiquement un réseau à convolution il va avoir à traiter des données par exemple si les données sont mal orientées comme ça ici donc ce qu'on appelle les spatial transformers networks c'est quelque chose qui va permettre de redresser de redresser on va dire des données qui peuvent être éventuellement difficiles qui ne sont pas sous une bonne forme pour être classifiées et qui va permettre de les corriger pour qu'ensuite la partie classifiante soit capable de les traiter plus facilement donc ici vous avez différents exemples voilà ce qui est en entrée de mon réseau de neurones et puis ce module là spatial transformers network va être capable de le transformer en quelque chose qui sera plus normalisé d'accord donc c'est quelque chose qui est plus sophistiqué que ce que sont capables de faire les modules de convolution d'accord voilà donc je passe sur le mécanisme qu'il y a derrière d'accord ensuite donc le réseau récurrent donc le réseau récurrent c'est un petit peu l'analogue des réseaux de convolution pour traiter des séquences et donc ça a été utilisé alors aujourd'hui il y a tout un tas d'autres mécanismes les gens utilisent beaucoup depuis quelques années ce qu'on appelle des mécanismes d'attention qui remplacent les réseaux récurrents parce que c'est plus efficace d'un point de calcul mais bon l'idée est la même ici on va vouloir traiter des séquences et donc je prends un réseau de neurones donc ici c'est un réseau de neurones avec une entrée une couche intermédiaire puis une sortie et puis ici je vais mettre des connexions qui rebouclent d'accord ça veut dire que quand je calcule ma sortie ici et bien l'état des couches cachées doit être une fonction des entrées mais également de l'état précédent d'accord et à partir du moment où je fais ça j'ai un système qui est de nature totalement différent de ce que j'ai vu jusqu'à présent qui peut être qualifié comme étant un système dynamique d'accord donc ici vous avez une représentation symbolique de ce système et ici vous avez un dépliement dans le temps donc typiquement là vous avez les valeurs cachées enfin les cellules cachées l'entrée et la sortie et ici ce que je vais faire je vais avoir une entrée une séquence d'entrée par exemple une phrase et puis en sortie je veux je ne sais pas la traduction de cette phrase ou bien ici en entrée je vais avoir une séquence d'accord une séquence biologique par exemple et puis en sortie je veux avoir une classe correspondre à cette séquence ou à l'édictage d'une partie de cette séquence d'accord voilà donc ça c'est des réseaux qui ont été développés dans les années 90 il y en a plein 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 comme ça qui ont été développés et puis bref ça n'a jamais eu énormément de succès parce que les algorithmes d'optimisation n'étaient pas assez efficaces ça demandait trop temps de calcul etc et puis il y a des gens au milieu des années 2000 avec le nouvel essor avec l'essor du deep learning qui ont été capables de faire fonctionner alors des petites modifications de ces systèmes là pour des vraies tâches qui sont des tâches d'ampleur raisonnable en parole en reconnaissance de l'écriture etc donc c'est ce monsieur là qui a été capable de faire ça donc qui est Alex Craig et donc aujourd'hui ces réseaux de drones ou des variantes ou d'autres idées basées sur le mécanisme d'attention sont l'état de l'art dans tout un tas de domaines donc j'ai mentionné tout à l'heure la traduction par exemple voilà et donc l'exemple que je donne ici sur les modèles de langage j'ai déjà raconté ce qu'est un modèle de langue c'est à dire que étant donné une phrase au début d'une phrase je prédire la suivante d'accord et donc c'est vraiment une bride de base dans tout un tas d'applications et donc voilà ici c'est des exemples alors ces modèles une fois entraînés peuvent être utilisés comme générateurs je leur donne un début de phrase et puis après ils me génèrent la suite d'accord et ici c'est des exemples alors ça fait un certain temps déjà oui 2015 donc fait par ce monsieur là Carpathie donc qui a entraîné un système sur ce texte le Tolstoy d'accord et ça ça représente ce qui est capable de générer le système à différentes étapes dans l'apprentissage donc c'est un système qui a été entraîné alors non pas sur des mots mais sur des séquences de caractères il apprend donc c'est un modèle de langue mais sur des séquences de caractères étant donné une séquence de caractères il essaie de prédire la probabilité des caractères suivants d'accord et puis je vais générer du texte caractère par caractère alors ce qu'on voit ici c'est qu'au départ il fait des séquences qui sont ce qu'elles sont si quelqu'un comprend qu'ils le disent et puis après il est quand même capable de générer des séquences qui sont des séquences de mots alors à mon avis c'est pas du Tolstoy mais c'est quand même des séquences de mots c'est quand même remarquable de faire des phrases qui ressemblent à des phrases à partir de l'apprentissage du caractère ok je fais ça en combien de temps ? 5 minutes ? 10 minutes ? 10h30 G c'est fantastique fantastique ouais donc j'aborde d'autres choses alors qui sont aujourd'hui c'est pas mal un truc qui fait pas mal enfin aujourd'hui depuis quelques années on va dire les années passent c'est quelque chose qui fait pas mal de buzz il y a plein de gens qui s'intéressent à ça donc apprentissage non supervisé la plupart des réalisations du machine learning réalisation opérationnelle c'est du supervisé d'accord ? supervisé ça veut dire qu'on a besoin d'étiqueter des données en tout cas je l'entends dans ce sens là étiqueter des données ça coûte cher et puis surtout qu'aujourd'hui on est dans des rythmes différents c'est à dire qu'autant auparavant je sais pas par exemple en reconnaissance de parole c'est un domaine qui s'est développé sur je sais pas combien il y a 30 ou 40 ans les gens ont constitué des bases de données ils les ont étiquetés manuellement enfin voilà aujourd'hui on est pas sur le même rythme on veut résoudre des problèmes en 6 mois d'accord ? et puis sur des masses de données qui n'ont rien à voir et puis on a tout un tas d'autres problèmes enfin voilà il y a un déploiement de ces systèmes sur tout un tas d'autres domaines voilà et donc bien que les déploiements soient principalement supervisés on veut faire des choses qui sont des choses non supervisées on aimerait bien être capable d'exploiter des données de façon beaucoup plus automatique donc le non supervisé c'est une façon de le faire j'ai des données je veux pas faire des tic-tacs ou pas beaucoup en tout cas et puis je veux déployer des systèmes capables d'apprendre tout seul voilà ok donc il y a tout un tas de modèles qui ont été développés pour faire ça et en particulier donc il y a ce qu'on appelle les modèles génératifs alors il y a plein plein de familles donc c'est quelque chose qui exige pas mal les gens depuis quelques années et puis c'est quelque chose qui progresse tout le temps c'est à dire donc ceux-là ça date quand même de 2014 les premières propositions il y en a d'autres il y a pas mal de choses qui ont été sorties à peu près vers la même époque mais il y a des modèles qui sont des modèles beaucoup plus récents d'accord et qui ont d'autres qui ont d'autres propriétés alors je mentionne cela parce que c'est très c'est très visuel et puis parce qu'il y a eu pas mal de on va dire d'agitation autour de ça donc Generative Adversarial Networks donc j'ai regardé là récemment sur Archive donc c'est le site où on dépose des papiers il y a plus de 3000 papiers autour de voilà quoi sachant que pour entraîner des GAN ça doit coûter je sais pas quoi de l'ordre de quelques ouais bon enfin il y a plein de papiers qui tournent autour de quelques centaines de milliers de dollars quoi ça représente déjà pas mal de pas mal d'argent investi dans le domaine quoi voilà mais bon je vous montre cet exemple des GAN il y a plein d'autres modèles du même type quoi mais celui-là il est facile à raconter et puis il est assez intéressant alors voilà donc maintenant vous l'étiez probablement avant mais vous êtes convaincu qu'avec des réseaux de rôle on peut faire plein de choses en particulier donc je peux apprendre des je peux apprendre donc à des projections ou à des applications des fonctions qui vont d'un domaine dans un autre donc typiquement si je pars d'un domaine qui est un domaine RN quoi voilà vous allez me croire si je vous dis je peux apprendre à qu'un réseau de neurones à échantillonner des points dans ce domaine et à leur associer c'est moi qui décide de l'association et à leur associer des objets qui sont des objets complexes dans un autre domaine donc typiquement je prends un point ici un point de RN et puis je lui associe une image je prends un autre point je lui associe une autre image etc. voilà alors premier point c'est que si j'apprends des choses comme ça peut-être que je vais avoir une certaine continuité c'est-à-dire que peut-être que ici si j'apprends tout un tas de mappings comme ça si je prends un point si je prends un point qui est à côté de celui-ci il va peut-être qu'il va projeter il va prendre à projeter une image qui n'est pas trop différente de celle-ci donc je peux imaginer que si j'apprends sur un certain nombre d'associations comme ça je vais avoir une certaine interpolation qui va se faire entre ces différentes images ça c'est un premier point après en fait ce qui va m'intéresser c'est que ce que font les GAN et tout un tas d'autres modèles c'est que je ne vais pas apprendre des applications déterministes mais je vais apprendre des correspondances entre des distributions et donc ici supposons que j'ai un espace qui est muni un espace mesurable je définis une certaine mesure une certaine distribution dessus et l'idée c'est que je vais prendre ici un espace que je peux échantillonner facilement d'accord donc typiquement je vais le munir d'une certaine distribution je prends une distribution uniforme ou etc je vais pouvoir échantillonner donc ça je sais le faire surtout dans cette distribution et puis je vais apprendre à associer à une distribution ici une autre distribution dans un espace qui est beaucoup plus complexe qui est l'espace de distribution de toutes ces images d'accord si je veux estimer ces distributions c'est quelque chose qui est compliqué je suis dans des espaces gigantesques et puis c'est des objets ici donc qui sont des objets complexes quoi donc c'est un espace qui est voilà qui est un espace très riche qui va être un espace très très complexe alors quand je dis que j'apprends des distributions je les apprends dans ce sens là d'accord je ne les apprends pas donc je n'ai pas de forme analytique ou même je n'ai pas une forme non paramétrique j'apprends à générer des distributions donc je vais apprendre à mon système à dire ben voilà je vais échantillonner des points sur une distribution que je maîtrise d'accord et puis pour chacun de ces points à chacun de ces points tu vas m'associer un élément correspondant à une autre distribution qui est une distribution complexe qui est ma cible ok et donc une fois que j'ai appris je vais me promener dans cet espace là d'accord c'est à dire je vais échantillonner cet espace et puis en échantillant les différents points et bien je vais générer des points dans mon espace complexe qui est mon espace cible voilà ok donc des applications ben ici par exemple alors c'est typiquement c'est l'application que je vous ai montré sur la génération de visage dans la synthèse de visage d'accord il n'y en a aucun de ces visages qui est un visage réel c'est simplement un visage chacun des visages est associé à un point échantillé dans un espace ok et donc ici c'est pareil donc ça c'est un des premiers exemples qui avait été développé donc ça c'est des une base d'image qui est une base de chambre d'accord c'est des images de chambre et donc toutes ces images sont des images synthétiques bon puis très rapidement les gens ont fait des choses plus complexes là c'est la même chose donc vous avez des images de fleurs qui sont des images synthétiques seulement ici ce sont des modèles conditionnels ils ne sont pas uniquement donc ce n'est pas uniquement j'échantillonne un point d'accord de façon aléatoire et puis je génère un objet une image ici je vais le générer conditionnellement à une description donc toutes les fleurs ici correspondent à cette description à cette description textuelle là donc je n'arrive pas à lire enfin bon bref ça raconte quelque chose voilà c'est this flower is white and pink in color with petals etc et donc toutes ces fleurs ici elles sont white and pink avec des pétales qui ont quelle et telle caractéristique voilà ok et donc ici la génération elle est conditionnée alors en fait pour faire ça donc ils ont pris des des bases d'accord des bases d'image avec des légendes ici donc je vais générer donc les images qui correspondent à cette légende donc c'est conditionné à ça et puis j'ai également donc un mécanisme d'échantillage stochastique d'accord et cette stochasticité va me permettre de non seulement enfin pour un même conditionnement ici description textuelle de générer tout un tas d'images différentes correspondant à cette correspondant à ça ok pareil donc ici je vais associer des images les unes avec les autres donc ici j'ai une image segmentée et conditionnellement à cette image segmentée je vais générer une ou plusieurs images qui sont des images correspondant ici à la scène réelle d'accord donc voilà j'apprends à faire ça donc ça c'est de l'in painting ça ici j'ai un contour et puis j'apprends à remplir enfin à créer mon objet correspondant à l'objet initial d'accord voilà alors tout ça c'est fait de façon supervisée et puis donc il y a tout un tas de problèmes qui sont faits en non supervisé ou avec pas beaucoup de supervision et donc un exemple typique c'est la traduction donc si je fais la traduction donc initialement les gens ont travaillé sur des corpus parallèles c'est à dire que j'ai une phrase et puis j'ai la traduction à côté d'accord et donc depuis un moment ils travaillent sur des corpus qui sont des corpus non parallèles c'est simplement donc un corpus dans une langue un corpus dans une autre langue les phrases ne se correspondent pas et je veux apprendre à faire la traduction et pour ça je vais faire la correspondance entre les distributions dans mes deux espaces d'accord j'ai pas de correspondance j'ai pas de correspondance j'ai pas une correspondance entrée-sortie ok et donc là c'est pareil c'est des choses qui sont voilà j'ai des images j'ai tout un paquet d'images qui sont des images de chevaux par exemple j'ai tout un paquet d'images qui sont des images de zèbres mais j'ai pas de correspondance d'accord j'ai pas fait le dessin j'ai pas dessiné des zèbres sur mon cheval quoi d'accord et puis je vais apprendre la correspondance donc là ça montre comment est-ce qu'on est capable de passer ensuite quand je présente une image de cheval qu'il a jamais vue de le zébrifier d'accord pareil là je fais des transformations d'orange en pomme dans ce sens là et ainsi de suite ici j'ai des transformations donc ça c'est un paysage c'est un Yosemite et donc là j'ai le Yosemite en hiver en été pardon et je transforme le Yosemite en hiver etc voilà ok donc je vais passer là dessus ça c'est des choses qu'on a faites nous il y a pas longtemps donc là c'est un truc totalement non supervisé et l'objectif c'est j'ai une image ici et puis cette image voilà ce que j'en connais donc ça en fait pour créer ces images ce qu'on a fait c'est qu'on a pris une image une image d'un monsieur là une tête quoi et puis ensuite ce qu'on a fait c'est qu'on a enlevé je ne sais plus combien 90% des pixels de cette image d'accord ici vous avez cette image et puis on barre une partie de l'image d'accord voilà et ici donc le bruit il est aléatoire là aussi il est aléatoire la barre elle peut bouger et ici est-ce qu'on est capable de reconstruire une image sans autre information d'accord donc tout ce qu'on a vu auparavant c'était supervisé quand même relativement supervisé ici j'ai que ça que des images comme ça est-ce que je suis capable de reconstruire quelque chose bon alors on est capable de reconstruire plus ou moins donc ça c'est un problème ouvert qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui quoi et puis voilà ça c'est ce qu'on est capable de reconstruire en non supervisé uniquement avec des images comme ça je suis capable de reconstruire des trucs comme ça alors ok vous achetez peut-être pas l'image mais c'est quand même remarquable enfin voilà c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire avant et ce avant c'était là même là donc là on a des meilleures reconstructions et ça c'est ce qu'on est capable de faire en supervisé en lui disant cette image là c'est le monsieur qui est derrière ça d'accord ça c'est pareil il y a le modèle génératif donc des GAN ici à part que ici c'est une formulation du GAN bon je ne détaille pas mais une formulation sous la forme de transport optimal d'accord donc en fait ce qu'on va apprendre ici c'est pas alors la correspondance ici c'est que je veux associer des images d'hommes voilà à des images de dames ok donc ici j'ai mon image initiale et puis la correspondance pour faire l'analogue bon bref je ne vais pas faire l'analogue mais bon bref là c'est le cheval là c'est le zèbre enfin bon comme vous voulez quoi mais bon tout à l'heure voilà et ici ce qu'on va apprendre c'est non pas une transformation de l'un vers l'autre mais en fait on va apprendre une trajectoire d'accord et cette trajectoire va être optimale au sens d'une certaine fonction de transport ok et donc ici en fait ce que vous voyez c'est les différents éléments de la trajectoire qui sont génériques et donc en fait ce qu'on va apprendre on va apprendre à transporter des distributions donc là c'est un élément enfin je peux en générer autant que je veux donc là c'est un élément du transport enfin ainsi de suite d'accord où vous pouvez imaginer où vous pouvez imaginer qu'en fait vous transportez votre image point par point jusqu'à cette déformation d'accord et en faisant ça alors de façon magique sans apprendre la transformation inverse on est capable de définir une transformation inverse le système il est inversible donc là les gens s'intéressent beaucoup aujourd'hui à construire des systèmes génératifs inversibles voilà voilà et puis il me reste au moins trois minutes pour faire les applications en climat ok donc les applications en climat alors en fait je vais juste vous montrer quelques exemples d'accord alors en fait ça fait très très longtemps quand je dis climat c'est dans le domaine de l'environnement ou des sciences de la Terre et de l'Univers donc ça fait très très longtemps que les gens emploient des méthodes statistiques bien sûr et donc l'an dernier j'ai regardé un petit peu j'ai essayé de faire un état de l'art non pas sur les méthodes statistiques c'est trop gros mais un petit peu sur ce qui se faisait en deep learning en gros ça faisait pas longtemps que les gens étaient sensibilisés au deep learning dans le domaine même si en fait il y a pareil il y a 20 ans ils ont fait pas mal de choses avec les réseaux de neurones ça a redémarré tout juste et donc l'an dernier par exemple c'est des applications je dirais un petit peu naïves des méthodes de deep learning c'est à dire c'est normal on va prendre une brique on va essayer de l'appliquer à un problème d'accord mais les choses évoluent énormément alors j'ai pas fait le même travail donc pour la présentation aujourd'hui je me dis je le ferai mais j'ai pas eu le temps mais ça a énormément énormément bougé je veux dire en un an alors à la fois en quantité bien sûr mais également en qualité les gens font des choses beaucoup plus sophistiquées aujourd'hui voilà donc je vais quand même vous montrer juste quelques exemples alors ici j'ai pris trois familles d'exemples détection d'événements modélisation spatiale temporelle et puis double scaling ouais bon bref je vais aller rapidement donc détection d'événements donc détection de tourbillons et puis détection donc d'événements extrêmes donc je vous montre juste quelques exemples donc ça c'est des gens qui sont en Bretagne mais bon il y a plein nous on a fait pareil des choses avec des exactement sur la même thématique quoi donc c'est détection de tourbillons alors ce qui est employé dans cette méthode là c'est pas la détection c'est pas la détection d'objets ici nous on l'avait fait en termes de détection d'objets mais ici c'est un étiquetage pixel par pixel et en gros c'est une application des méthodes de segmentation que j'ai décrite auparavant j'ai des images alors la grosse différence avec ce que font les gens classiquement en deep learning c'est que la nature des images est totalement différente ici je vais avoir des images qui sont des images denses les objets que je veux repérer sont des objets de nature totalement différente et puis le codage de mon image peut être soit un codage totalement différent également en vision on a la vie de codage RGB des choses comme ça trois canaux dans ces domaines on a souvent des choses qui sont beaucoup plus complexes donc c'est quand même des images de nature totalement différente bon bref ici j'applique une méthode soit étagère qui est une méthode supervisée qui fait de la segmentation et ici dans l'RXP ils avaient utilisé trois classes qui étaient trouver des tourbillons et puis le sens du tourbillon d'accord à droite à gauche et puis pas de tourbillon d'accord alors j'avais essayé de regarder un petit peu quelles étaient les données d'entrée quelles étaient les quantités de données que j'utilisais etc donc ici c'est du SSH donc c'est de la hauteur d'eau d'accord qui sont des produits à viso et puis c'est c'est des images qui sont des images étiquetées donc c'est du supervisé ici d'accord voilà ok et puis ici donc vous avez des renseignements donc vous pouvez regarder sur les transparents sur les données qui sont utilisées mais ça c'est des choses qui progressent très très vite aujourd'hui les gens travaillent sur des choses qui sont plus grosses que ça et puis donc les systèmes sont entraînés sur des petits patches donc c'est des grosses images et je vais prendre un petit patch de mon image ici 128-128 d'accord pour dire s'il y a un tourbillon dedans enfin pour essayer de faire la segmentation pour essayer de détecter mon tourbillon voilà voilà et puis donc voilà typiquement les images sur lesquelles les gens travaillent donc les images à viso et puis ici un patch un patch c'est simplement alors c'est pas indiqué ici mais c'est simplement un petit morceau je sais pas où il est il est par là un petit morceau et puis je vais essayer sur ce patch là d'identifier les tourbillons donc droite-gauche et puis pas de tourbillon c'est le bleu d'accord une application le modèle bon je passe rapidement dessus en fait le modèle c'est un des modèles que j'ai présenté tout à l'heure c'est un auto-encodeur on appelle ça encore des units à cause de cette formulation là donc ici en gros auto-encodeur ça veut dire enfin c'est pas un auto-encodeur ici mais je veux dire en entrée et en sortie j'ai à peu près la même taille je veux étiqueter mon image pixel par pixel d'accord et ici je vais avoir un réseau de neurones qui va faire l'association c'est quand même même si c'est 128-128 c'est quand même relativement gros et je veux un système assez complexe donc l'idée c'est que en fait je vais prendre mon image 128-128 et puis ensuite je vais créer un goulot d'étranglement c'est à dire que je vais prendre des couches qui sont assez petites ici avant de recréer quelque chose qui est de la taille de mon image initiale d'accord donc je vais compresser mon information et je vais la décompresser donc c'est ce que les gens font classiquement bon je passe là dessus alors classification donc d'événements d'événements extrêmes donc ici c'est sur d'autres types d'autres types de données donc ici quatre classes donc des cyclones bon bref différents types de cyclones etc d'accord données simulées qui sont des données simulées par un modèle physique d'accord et ça génère des images qui sont des images assez grosses en quantité assez importante donc huit images par jour d'accord donc là je mentionnais par exemple j'ai 16 canaux 16 canaux d'entrée d'accord et puis une fois encore c'est étiqueté d'accord et c'est étiqueté ici donc ça détecte les événements où est-ce qu'ils ont lieu donc en gros le centre de l'événement d'accord et puis ça donne également une boîte englobante autour de l'événement la classe de l'événement etc etc d'accord voilà et c'est des modèles du même type qui sont utilisés donc je disais les gens utilisent des choses sur l'étagère c'est encore un encodeur décodeur donc je ne détaille pas et donc ce qu'on va essayer de trouver ici donc c'est où est l'objet dans l'image ici je vais regarder donc sur différents segments de l'image dans différentes boîtes englobantes s'il y a dans la boîte et puis la classe de l'objet ok donc voilà typiquement ce que ça donne une image donc ça c'est des images synthétiques et puis des boîtes englobantes ici et puis voilà ce qu'il est capable de trouver d'accord ok rapidement donc sur le modélisation temporelle donc un truc qui marche bien c'est le now casting parce que c'est des prévisions donc le now casting c'est des prévisions à court terme donc des prévisions de précipitation par exemple et donc ça c'est un truc qui marche bien enfin les systèmes statistiques marchent bien là dessus d'accord donc les gens ont développé tout un tas de modèles qui étaient des modèles physiques enfin d'autres approches je dirais mais c'est typiquement si on a suffisamment de données comme c'est la prévision à court terme les modèles statistiques aujourd'hui ça marche bien alors je mentionne ça parce qu'en fait il y a un travail assez important qui a été réemployé par plein de gens par la suite qui a donc un travail assez important sur la modélisation de la zone neurone qui a été une des premières pour laquelle une des premières applications c'était le now casting et donc ce travail ça a été ce qu'on appelle les convales STN donc c'est des réseaux récurrents avec des convolutions et qui a été développé à ce monsieur là et ses collègues donc il y a un certain nombre d'années donc je vous donne l'idée l'idée elle est assez facile je ne sais pas si ça se voit bien bon bref bien donc l'idée en fait je prends des réseaux récurrents d'accord et en fait entre deux couches successives dans le temps deux couches cachées successives je vais donc dans les réseaux récurrents de base je vais avoir des connexions complètes ici je vais mettre des convolutions d'accord donc l'idée c'est imaginer que j'ai une vidéo et je vais prédire ma vidéo d'accord je vais utiliser un réseau récurrent mais seulement je vais également utiliser les informations spatiales enfin la spatialité le voisinage spatial d'accord et donc en fait je vais essayer à la fois donc d'avoir cette structure récurrente qui va me permettre de passer d'une trame à l'autre dans ma vidéo mais je vais essayer d'utiliser la localité spatiale en même temps d'accord voilà et donc ça c'est un travail fondamental qui est repris aujourd'hui par énormément de gens dans plein de domaines différents c'est repris dans le donc par exemple typiquement dans ces applications là c'est repris en vidéo c'est repris voilà bon bref je passe rapidement là dessus et puis donc ils ont sorti des choses plus ou moins sophistiquées donc ConvelSTM c'est ça donc en fait j'ai des connexions fixes des connexions locales fixes et puis ils ont sorti d'autres architectures après mais qui sont plus complexes quoi où j'ai pas des connexions fixes mais j'ai des connexions qui peuvent ou comment dire la source de la convolution peut s'adapter c'est à dire ce point là convolution fixe ce point là a toujours comme source tel voisinage sur l'image précédente ici ce point là il va choisir lui-même c'est point source dans l'image précédente voilà ok je passe rapidement bon voilà donc tout ça en fait ça a été quand même fait sur des problématiques qui sont pas des problématiques enfin initialement en tout cas pas sur des problématiques réelles et les gens vont faire des problématiques qui sont de plus en plus on va dire un peu plus complexes donc par exemple les exemples que je vous ai montré auparavant c'était sur des sur des données radar mais 2D uniquement à une seule altitude ici par exemple il y a des gens dont je l'ai mentionné uniquement pour ça parce que lui va travailler à plusieurs altitudes il va travailler à la fois donc il va intégrer des données radar mais ce qu'il dit par exemple c'est que les données radar ne sont pas suffisantes d'accord et donc il va intégrer également des données qui sont issues donc de modèles numériques ok voilà donc ils sont des données qui sont des données donc voilà voilà son modèle numérique moi je ne sais pas ce que c'est donc c'est des données de réanalyse qui sont remises à jour régulièrement voilà et puis ici donc pareil je vais essayer de prévoir un certain nombre d'événements qui sont des événements proches donc je ne sais plus si c'est dans la demi-heure ou dans l'heure quelque chose comme ça et ici donc ça ne va pas être uniquement précipitation ou pas précipitation mais c'est les débuts d'événements ou les fins d'événements ou les pollutions des événements d'accord voilà voilà et enfin pardon juste une dernière dernière application je mentionne juste parce qu'il y a pas mal de gens qui font ça donc je crois je pense qu'il y aura déjà vu qu'il y a des exposés aujourd'hui là-dessus ce sont des problèmes des problèmes d'inversion de données altimétrie donc je ne sais pas si ça concerne exactement ça donc ici ce qu'on appelle le downscaling donc ça vient en plusieurs versions donc là je vous ai fait une version simple donc en gros le downscaling tel que je le comprends c'est de passer de données à basse résolution donc qui sont des données de modèles souvent vers des données à haute résolution qui peuvent être des images par exemple ici donc voilà simplement il y a pas mal de choses qui ont été faites et qui sont faites aujourd'hui dans ce domaine-là avec des réseaux de neurones donc c'est un domaine qui est un problème qui a un problème mal posé donc les gens utilisent souvent des informations annexes pour essayer de réduire le fait qu'ils soient mal posés pour essayer de le contraindre un petit peu et donc souvent ici ils vont utiliser des informations de topographie par exemple qui sont des informations à haute résolution pour aider le modèle pour aider le pour contraindre la résolution du problème donc ici vous avez alors ce qu'ils ont employé dans cet exemple spécifique ici c'est ce qu'on appelle des réseaux de neurones à super résolution donc c'est des choses qui sont encore utilisées en supervisé aujourd'hui on essaie de faire des choses en non supervisé donc je vais prendre une image à basse résolution et je vais essayer de créer une image à résolution élevée d'accord voilà et je le fais à travers une architecture qui est une espèce d'architecture à convolution ok voilà et eux ce qu'ils ont fait ici alors ils l'ont fait en plusieurs étapes donc ici vous avez une image à basse résolution d'accord ici l'image haute résolution que vous voulez obtenir et puis donc leur argument c'est de dire que dans ces domaines là donc les facteurs d'agrandissement d'image de résolution doivent être enfin les facteurs d'agrandissement sont importants bien plus importants que ce qu'on essaye de faire en général sur des images qui sont des images du web par exemple quoi donc des facteurs de l'ordre de la dizaine et ici donc ils s'y prennent dans plusieurs étapes donc en gros ici ils empilent un certain nombre de réseaux qui sont des réseaux à haute résolution donc voilà la philosophie et donc ici c'est sur des prédictions de précipitation donc voilà par exemple une carte qui est obtenue simplement pour dire qu'ils ont testé leur système sur un certain nombre d'exemples voilà je vous remercie on peut prendre du temps pour quelques questions et par contre il faut comme c'est enregistré il faut absolument poser la question dans le micro donc on va faire circuler si quelqu'un a des questions sinon on pourra en poser devant le café et puis toute la journée est-ce qu'il y a des questions bon toujours difficile de poser la première question après c'était sur un panorama surtout et puis quelques applications à la fin tu représenteras des choses cet après-midi plus spécifiques pour introduire un peu plus de physique il y aura peut-être plus de questions à l'occasion oui une question oui mais merci pour l'exposé alors pour rester sur les questions au niveau général je voudrais revenir sur la transition entre la génération 90 et la génération actuelle et sur deux ou trois points que vous aviez mentionné puisque moi j'étais impliqué en 90 j'essaie de me remettre à jour et je disais comme vous l'avez dit il y a un certain nombre de choses qui existaient déjà à l'époque ce que j'entendais dire c'est qu'en premier lieu la modification qu'il y avait actuellement c'était sur la taille des bases de données et les moyens de calcul comme vous l'avez évoqué donc ça c'est moyennement passionnant sur le plan scientifique sur le côté algorithmique disons j'avais cru comprendre qu'il y avait quand même du neuf là j'entends de votre discours qu'on est quand même beaucoup encore dans des méthodes de gradient stochastique donc ce qui me fait retomber un petit peu par terre aussi donc sur ce premier point si vous avez des commentaires supplémentaires je serais intéressé notamment j'entendais parler de l'optimiseur Adam alors j'ai toujours pas regardé ce que c'était donc première question est-ce qu'il y a quand même du neuf sur l'algorithmique et puis aussi vous parlez de l'aspect dérivation numérique dans les algorithmes ce que j'ai cru comprendre aussi c'est qu'il y a maintenant de la machinerie industrielle pour faire la dérivation formelle justement comme vous l'évoquiez donc ça pour développer des gros réseaux à structures nouvelles j'imagine que ça peut permettre de faire de l'ingénierie plus facilement donc question là-dessus et puis tout dernier point la forte dimensionnalité qu'on a ici sur les nouveaux problèmes j'entendais aussi que par chance les fonctions de coût sont mieux conditionnées en termes de problèmes de minima locaux donc c'est un peu inespéré donc voilà sur ces points par exemple la transition de 90 à nos jours est-ce que vous avez un commentaire ? Ouais donc sur les algorithmes donc le gradient stochastique en fait c'est vieux mais donc il y a eu alors c'est pareil c'est quelque chose qui a motivé tout un tas de travaux les travaux théoriques c'est un peu compliqué comme animal à décrire voilà et analyser mais donc il y a eu tout un tas de travaux théoriques il y a plein 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 j'imagine des centaines ou des milliers de publications dessus mais in fine donc bon qui disent toutes que voilà donc j'arrive avec une version qui est meilleure que les autres ainsi de suite il faut bien écrire des papiers mais in fine donc il y a un certain nombre de méthodes qui sont adoptées par la communauté donc Adam c'en est une Adam c'est une implémentation spécifique de gardien stochastique avec tout un tas de propriétés qui sont qui sont démontrées voilà mais bon et qui est largement adoptée c'est pas le seul il y en a d'autres voilà mais ça marche bien sur des grosses architectures aujourd'hui voilà et donc typiquement dans les plateformes actuelles il y a tout un tas de méthodes vous choisissez celle que vous voulez et très très souvent en fait les celles qu'on choisit c'est celle que les gens ont déjà choisies parce qu'ils ont passé des jours ou des semaines à tester différentes méthodes voilà donc il y a des comparatifs mais bon c'est vraiment un truc c'est vraiment un truc récurrent je veux dire les gens redécouvrent ces méthodes pensent qu'ils vont faire mieux que les autres et puis il y a des gens qui ont déjà posé dessus donc c'est vraiment un problème complexe donc aujourd'hui il y a des progrès qui ont été faits des progrès énormes qui ont été faits alors en employant des méthodes qui ne sont pas si neuves que ça mais également dans le cas de méthodes qui sont des méthodes de problèmes pour lesquels j'ai pas de faussures qui sont beaucoup différenciables et donc en particulier dans le domaine de l'apprentissage par renforcement ça c'est des choses qui généralisent à d'autres domaines que le renforcement j'ai plein de cas où c'est non différenciable et où j'ai des méthodes qui commencent aujourd'hui à marcher de façon effective voilà donc ça c'est la première question j'ai déjà oublié la deuxième écoutez l'aspect dérivation formelle pour faire des gros réseaux ouais ouais donc dérivation formelle c'est un truc qui est vraiment important alors c'est pas de la dérivation formelle il y a plein de choses donc il y a des gens qui font de la dérivation formelle depuis très longtemps donc je sais pas moi j'ai des expressions complexes des fonctions complexes puis je veux avoir la dérivée formelle c'est pas ça quoi d'accord ça va me calculer toutes les toutes les dérivées partiels ça me donne des valeurs quoi ça me donne les valeurs qui vont me permettre de calculer la valeur de mon gradient là où je veux d'accord voilà et donc ça c'est un champ qui existe depuis un certain temps mais ça a quand même donc ça s'est énormément développé donc il y a les papiers de synthèse par exemple qui sont intéressants à lire sur l'application de ces méthodes pour le pour la machine learning il y a plein d'instances différentes donc si vous prenez les les plateformes par exemple celle de Google n'a pas les mêmes instances que celle que celle de Facebook quoi voilà avec des avantages ou des inconvénients enfin bon bref quoi voilà mais donc ça c'est en gros c'est comment dire c'est on est passé une espèce d'industrialisation de ces systèmes c'est à dire je suis capable de faire des comment est-ce que vous voulez avant ce qu'on faisait c'est que on dérivait à la main quoi et puis on écrivait l'algorithme c'est pas possible voilà et donc ça permet en particulier de combiner des systèmes qui sont extrêmement complexes qu'on n'aurait jamais donc les gens aujourd'hui c'est devenu c'est rentré dans la tête des gens quoi mais quand même je veux dire ça a été une évolution énorme c'est à dire qu'en en 2-3 ans les gens ont osé faire des choses parce qu'arriver à des systèmes complexes il faut oser le faire quoi il faut se dire waouh je vais faire un système qui est comme ça qui va combiner telle et telle idée etc etc une fois que quelqu'un l'a fait et que ça marche c'est bien quoi mais il y a vraiment un gap conceptuel à franchir et les gens ont été capables de le franchir parce qu'ils disposaient de ces outils quoi et l'utilisation entre guillemets industrielle aujourd'hui elle repose beaucoup sur des choses sur des choses comme ça alors la troisième ça c'est même plus je pense même pas que j'ai pu la retenir pardon la troisième sur la chance qu'on a d'avoir moins de problèmes de minima locaux en très forte dimensionnalité comme on les rencontre maintenant ouais en fait donc ce domaine ça a quand même été relancé par les je disais par les diafables des acteurs comme ça qui travaillent sur des données quand même très spécifiques voilà ils travaillent souvent sur des données qui sont vraiment très très massives et sur des données qui sont en grande dimension donc sur l'amélioration des algorithmes bon c'est admis aujourd'hui que l'épisage non linéaire on peut obtenir des on peut obtenir des on a des solutions qui sont des solutions des solutions viables on cherche plus l'optimum on cherche plus l'optimum si vous voulez il y a eu pendant je sais pas moi entre ouais 95 et puis on va dire 2005 il y a eu la tyrannie du convex à l'inverse la tyrannie aujourd'hui du learning c'est à dire que moi j'ai créé des papiers on me disait ton truc n'est pas n'est pas convex je dis voilà tu faisais ça avant que tu sois né arrête tes bêtises bref quoi mais voilà et donc les gens n'ont plus peur de ça mais effectivement je veux dire on travaille dans des espaces qui sont des dimensions tellement importantes où il y a tellement d'optimats locaux mais il y a également tellement de chemins qui permettent de parvenir à des optimats qui sont raisonnables que si ça marche après quand vous voulez faire fonctionner ce type de système aujourd'hui donc je dis il y a beaucoup de réemploi de ce qu'ont déjà fait les gens mais ça demande un plan expérimental véritable si vous démarrez si vous attaquez un problème from scratch qui est un problème un petit peu complexe vous mettez du temps et en particulier tout ce que j'ai raconté sur les histoires de réseaux génératifs c'est compliqué je veux dire même les gens qui savent bien les manipuler c'est des choses qui sont compliquées à faire marcher ok merci beaucoup merci 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 Merci.